Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Victor pour Footpack et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle à Paris dans le cadre du lancement de la nouvelle Adidas X Speedflow. Je vais défier deux attaquants du PSG qui portent la paire, Kadidia Tudiani et Arnaud Kadimwendo. C'est parti ! Avant de passer à l'affrontement, petite présentation de la paire. Eh oui, on est sur Footpack, il faut quand même qu'on parle de produits. Cette paire, c'est la nouvelle évolution du silo X d'Adidas. On passe de la Ghosted à la Speedflow. Personnellement, je trouve qu'on a enfin la digne héritière de la F50. Le plus gros changement sur cette paire, on passe d'un revêtement qui était, je trouve, très plastique sur la version Ghosted. Un revêtement beaucoup plus agréable à porter, c'est du nid majoritairement sur la tige. Ça va s'adapter à toutes les formes de pied. Moi, je ne pouvais quasiment plus porter de X parce que j'avais le pied large. Avec cette paire-là, je renais, je redécouvre le plaisir de jouer avec une paire d'Adidas X. Son design, il m'évoque aussi les douze souvenirs de la F50 avec ses trois bandes très prononcées sur le côté. On a le même renfort au talon, quasiment le même renfort qu'on avait déjà sur la F50 à l'époque. Clairement, je suis fan de cette paire. Si vous voulez plus d'informations, on a fait un test déjà de cette version. Je vous mets le lien juste ici. Petite anecdote, on a analysé les chaussures des 220 joueurs titulaires lors de la première journée de Ligue 1. Adidas était la marque la plus portée. Et bien évidemment, la X Speedflow était la paire la plus portée. C'était d'ailleurs assez flagrant. Là encore, si vous voulez toutes les informations sur cette infographie, je vous mets le lien dans la description. Mais très clairement, si cette paire est aussi portée, ce n'est pas pour rien. Vous connaissez tous cette paire. Maintenant, on va commencer les challenges. Et on commence avec Arnaud Calimwendo. Salut à tous, c'est Arnaud Calimwendo. J'ai 19 ans. Salut Arnaud, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Footpack pour cette vidéo. Quelques questions, on va te passer au challenge sur la X. Qu'est-ce qui te plaît dans cette chaussure ? Ça a légèreté. C'est parfait pour un joueur. Quand tu joues, tu ne la sens pas. Et je trouve que c'est important. Si tu te serais dans tes chaussures, maintenant, on va pouvoir passer au challenge. Quelques petits défis. C'est parti. Pour ce premier challenge, on a un exercice de jungle emprunté au F2. L'objectif est simple. Il consiste à envoyer le ballon dans les airs et à taper votre pied avec la main. Une fois que vous l'avez fait une fois, vous renvoyez le ballon dans les airs, vous tapez votre pied deux fois et ainsi de suite. Celui qui tape le plus de fois son pied remporte le challenge. Ok les gars, c'est parti pour ce premier challenge. Arnaud, je te laisse commencer. Deux essais et on garde le meilleur. Ok, ok. Ouais, le premier. C'est pas simple, ça a l'air hyper simple. Mais en vrai, ça ne l'est pas du tout. Mais le deuxième essai. J'avoue, j'ai tiré moins à moins le deuxième. Et par contre, tu as bien fait, je ne t'ai pas précisé, mais le contrôle du genou est autorisé. Autorisé ? Ouais, ouais. Ok. Dès le début, hein ? Ouais, ouais. Deux. Oh, bien joué, c'était limite, mais bien joué. Encore quatre. Quatrième, là, là, ça devient sérieux. Quatre ! Quatre ! T'as touché la quatrième, le pied ? Ouais, la quatrième, mais en fait, je n'y croyais même pas. Bah, écoute, le contrôle était presque parfait, un peu de chance, mais franchement, bravo. Je l'ai fait hier, ce truc-là, la première fois que je l'ai fait. J'ai un petit avantage, on va dire. Je n'ai jamais réussi à faire quatre, pour l'instant. Jamais ? Jamais. J'ai essayé hier, j'ai fait quatre, cinq essais. J'ai fait trois. J'ai fait quatre, un peu comme ça, mais sans la récupérer. On va voir, ça va être maintenant. Bon, non, ça veut dire qu'on la compte ? Non. La quatre, on ne la compte pas ? On la compte, on la compte. On la compte, hein. Ok, ok. Tu as maîtrisé le ballon derrière. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Elle est à mon tour. Oh, la vache ! Non, c'est trop facile. C'est là que c'est compliqué. Deux. Attention. Oh non, dommage. Quatre. Je ne vais pas prendre le deuxième essai, du coup. Ah, bah quoi, si, je vais essayer de faire cinq. Essaye. Je vais essayer de faire cinq. T'as raté tout seul. Oh, là, je l'ai envoyé à perpète. Allez, deuxième essai, on va essayer de faire mieux. Ok. Deux. Trois. Un. Ah ! Ah ! Alors, ça ferait quatre. Quatre, quatre. Quatre, quatre. C'est égalité. Bien joué. On va pouvoir passer au deuxième challenge maintenant avec un seul homme. Frappe sur le terrain. On va rentrer un peu plus dans la vitesse. On a fait monter le cardio. J'ai déjà du mal à parler. Ouais. Et on enchaîne, c'est parti. Deuxième challenge, on n'a pas réussi à se départager sur le premier. Là, on va partir sur quelque chose d'encore plus simple. Là, c'est juste le talent qui parle, la précision. Cinq frappes, celui qui en met le plus, gagne le challenge. Honnêtement, on ne va pas compter les cases du bas. On va jouer clé du card. Clé du card. Il suffit qu'il met le plus de du card. On ne remporte plus du duel. Ok. Ok. Je te laisse commencer cette fois-ci ou j'y vais ? Non, vas-y. Je te laisse. Ok. Ça redescende. C'est l'heure de peaufiner. C'est terrible, ça. Pas le droit. Ça va. On va faire deux passages. Le pied se règle. Non, mais je n'ai pas le droit, là. Ridicule. Non, c'est là, je la sens bien. On aurait peut-être dû prendre la vitesse. On dirait. Presque, tu vois ? Ça commence. C'est plus à l'aise. 0 sur 5. Non, ça, je la sens bien, celle-là. Ah, j'ai senti. Bien joué. J'ai bien parlé, ça fait 1. J'ai senti. Ça ne va pas être dur de faire mieux, normalement. Non. On ne sait jamais. On verra, on verra. Je vais chercher les ballons, c'est parti. 1 pour moi, sans commentaire. On va laisser Arnaud s'exprimer maintenant. Moi, je ne parle pas beaucoup. Il faut voir seulement. S'exprimer avec le pied. C'est ça. On commence pareil. On commence. Laissez-moi pour régler les pieds. En bas. Encore l'avantage, tu as deux ballons pour faire mieux. C'est maintenant que tout se joue. Oui, oui, oui. Balle de match. Balle de match. Morse vite. Oh là 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 ! Carré ! Oui, je rigolais, mais après tu m'as chauffé. Tu as laissé le suspens jusqu'au bout, tu as fait exprès de la télé 3 premières. Tu vois ? C'est ça. Après, je me suis mis en mode 1. Bien joué. Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à tous les joueurs qui rêvent de devenir joueurs professionnels ? Les attaquants, un petit conseil pour se améliorer face au but ? Il faut travailler. Le travail. Franchement, c'est le travail. On me l'a dit. Je l'ai fait. Donc, je pense que tout le monde dit ça, mais c'est vraiment ça la clé. Je pense que c'est le travail et avoir confiance en soi. Ne pas être trop distrait par tout ce qu'il y a autour, mais vraiment focus sur le travail. Après, c'est le terrain. C'est le terrain, donc il faut performer et prendre plaisir surtout. Je m'appelle Yannick Haddiatou, j'ai 26 ans, je suis attaquante au Paris Saint-Germain. Salut Kadhi, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette vidéo. Merci d'être sur Footpack. Quand je vous ai présenté, on est un média spécialisé sur les crampons de foot. Qu'est-ce que tu penses de ta nouvelle X ? Franchement, j'apprécie. Je trouve qu'elle est plus légère que l'ancienne. Et voilà, de toute façon, quand tu les mets, tu te sens super confort. Donc, franchement, c'est le top pour une attaquante. C'est ce que tu recherches principalement dans une chaussure de foot, le confort. Oui, le confort, c'est la base. Et après, le reste, ça vient. Écoute, si tu te sens bien dans tes chaussures, maintenant, on va aller se tester sur deux, trois ateliers. Je te présente un premier atelier de jungle. C'est parti. Ok. Ok, les gars, je vais présenter le premier atelier de jungle, le même qu'on a fait avec Arnaud juste avant, à Kadidiatou. C'est un challenge un peu tordu. Je vais commencer, essayer de montrer l'exemple. Mais bon, comme on l'a pu le voir juste avant, ce n'est pas hyper facile. Allez. Mais à la fin, vous lancez vachement haut. Mais si tu es vive, tu n'as pas besoin de lancer le ballon haut. Oui, c'est ça. J'ai un deuxième essai. On a deux essais chacun. Tu n'auras pas le ballon. Par contre, tu vois, j'ai réussi à récupérer le ballon du genou sur la troisième, mais je ne l'ai pas maîtrisé après. Donc, ça ne compte que pour deux. Ok. Deuxième essai. Ah, ça ne fera que deux pour cette fois-ci. Deux fois moins que tout à l'heure. Je m'échauffe. Mais moi, je ne vais pas lancer le ballon aussi haut que toi. Enfin, je pense pas. L'important, c'est de faire plus de deux. Ah, mais quand même, j'espère que je vais te battre. Au moins égalité. Ok, vas-y. C'est parti. On fait un. Ah, j'avoue. Ah, putain. La même que la mienne. J'avoue. Ça fait deux pour l'instant. Le troisième, mais pas facile. Ouais, en fait, il faut de lancer la faute. Surtout que quand on la lance en haut, on pense qu'on a le temps. Parce qu'elle reste un peu en l'air. Merde, descendez hyper vite. C'est ça. Ça devient compliqué. Ouais. Ok, donc là, je repars à zéro. Ouais, et il y a le roi du contrôle du genou. Ok. Ok. Ah, attends. Ça me tire. Ça fait un. Ah ! Je crois que contrôler du genou, c'est plus facile. Ouais, ouais. Bon, ça fera deux. Deux-deux, égalité. Bien joué. Maintenant, il va falloir se départager sur le dernier challenge. Ok. La vitesse. Est-ce que tu penses que c'est un de tes points forts, la vitesse ? Franchement, ouais. Ouais. Clairement, on ne voit pas du tout. Ah ouais ? Putain, j'espère. Je vais te battre, alors. Donc, il y aura juste... Après, au final, ce n'est pas tant que ça que la vitesse qui compte. Parce qu'à la fin, un seconde en moins sur la lucarne. 0,5 en moins sur le chrono en bas. Donc, c'est ça qui te fait la différence. 3, 2, 1... Top ! Oh ! 10 secondes, 23. Combien ? 10 secondes, 23. 10 secondes, 23. Là, je suis dégueu. J'ai pris le temps de tirer, pourtant, je tiens en plein milieu. Voilà, maintenant, à ton tour. Il faut que je fasse... Mieux que 10 secondes, 23. Ou plus, mais avec un but. Ok, on va essayer. Ok, c'est parti. À ton tour. 3, 2, 1... Top ! Elle n'a pas fait la même que moi ! On est à 7 secondes. Ah ! Ça fait 11,09. Putain ! Je pense que même que tu as perdu le temps, c'est que tu n'as pas pris le même. Ah, je n'ai pas fait comme quoi ? Tu n'as pas pris le même chemin. Ah, d'accord. Tu n'as pas pris le même chemin ici. D'un autre côté, tu n'as pas fait le même avec moi, donc je pense que ça s'égalise. D'accord. Tu es sorti il y a 9 secondes. Et je pense que le petit crochet pour dormir sur le pied droit, c'est ça que je fais faire un peu de temps. Attends, pousse. Je vais revoir le parcours. Tu veux qu'on fasse un deuxième tour ? Toi, tu es passé par là. Moi, j'ai fait comme ça. Ouais, moi, je suis passé par là. Et je suis direct sorti ici. Comme ça, je suis sorti direct sur mon pied droit. Ah, ok. Donc, tu as fait... J'ai fait ça et là, je suis passé là. Ah, ok. Tu n'as pas pris d'accord. Oui. C'était de ce que j'ai mis là-bas. Ah, tu es malin. Il ne faut pas filmer ce que j'ai mis là-bas. Il faut couper. Ok, Adi, merci pour ce challenge. Merci à vous. Je suis content de m'être rattrapé et d'avoir pris un point ici. Pour terminer, on est ici avec Anidas. Un mot sur la X pour résumer la X-Speed Flow. Bah, comme son nom le dit, Speed. Rapidité. Ouais. Bon, écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ta participation encore. Je te souhaite une très bonne saison et peut-être à une prochaine fois. Merci beaucoup. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !